Une jeune femme qui a été assassinée, Gérard Deltel, on a découvert son corps dans un appartement du chemin à Sainte-Foy. C'est extrêmement mystérieux ce qui s'est passé à Sainte-Foy au cours des dernières heures. Alors c'est une jeune femme dans la vingtaine qui a été retrouvée morte. Elle a été étendue sur son lit, elle a été frappée à la gorge, il y avait du sang un peu partout. On a retrouvé une barre de fer dans le logement. C'est le père de la victime, un citoyen de Montréal, qui a alerté les policiers parce qu'il n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis un bon moment. On l'a demandé aux policiers d'aller sur place. Et fait curieux également, la porte était verrouillée de l'intérieur. Les policiers interrogent tout le monde aux alentours du logement, ainsi que les gens qui habitent à l'intérieur du logement parce qu'il y avait des co-locataires. Mais au moment où l'on se parle, il n'y a toujours aucun suspect qui a été retenu dans cette affaire. Merci Gérard. Au revoir. C'est aujourd'hui le choix des électeurs. Ils sont nombreux à avoir le droit de vote aujourd'hui. Oui, mais d'abord, si vous voulez, on va faire un petit tour d'horizon de la campagne électorale. Il y a eu M. Jean Chrétien d'abord qui a consacré la journée entière hier à son comté de Saint-Maurice. Alors, il est convaincu que son appel pour un appui qui lui permettra de former un gouvernement majoritaire fort sera entendu. Il prédit une baisse des appuis au bloc. Il prévoit un grand changement. Maintenant, Jean Chrétien, lui, bien, beaucoup de kilométrages. Imaginez, il a, dit-on, effectué 4000 kilomètres pendant les 24 dernières heures de sa campagne. Une campagne qui l'a menée au cours des dernières heures de Toronto à Halifax, à Montréal, à Grambay. Alors, il a lancé un appel pour bloquer la voie au parti réformiste. Il ne faut pas que ce parti, dit-il, forme l'opposition officielle. Ce serait désastreux pour le Québec. Alors, il joue gros, M. Chrétien, bien sûr. Il verra ce soir l'aboutissement de trois ans de travail acharné pour relancer un parti qui a été quasiment rayé de la carte en 1993. Il y avait deux députés seulement qui avaient été élus alors que ce parti avait formé le gouvernement pendant huit ans auparavant. Maintenant, Gilles Duceppe, lui, il aura travaillé fort jusqu'à la dernière minute. S'il se fie, semble-t-il, au rapport de ses collaborateurs sur le terrain, il est confiant de remporter une quarantaine de sièges. Et il assure qu'il va rester à la direction du Bloc québécois, quoi qu'il advienne ce soir. Il entend être de la lutte jusqu'au prochain référendum. Maintenant, on va parler de M. Manning, qui, lui, a complété une opération conviction en Ontario. Il voudrait bien y arracher quelques sièges pour donner à son parti, le Parti réformiste, une envergure nationale et préserver, dit-il, l'unité nationale, l'unité canadienne. Alors, son véhicule, c'est toujours le même, l'égalité pour toutes les provinces. Maintenant, Alexa McDonough, elle, a complété sa campagne en Nouvelle-Écosse. C'est dans Halifax que c'est la candidate. Elle est candidate. Sa préoccupation, c'est l'emploi dans une région qui est durement éprouvée par le chômage. Peut-être que le temps est venu d'envoyer des libéraux au chômage, dit-elle. Elle était au Cap-Breton, une forteresse libérale pourtant dans la région, mais le chômage y est de 28 %. Il y a quelques modalités de changé dans le mode de scrutin aujourd'hui. Oui, bien écoutez, entre autres, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin pour faire en sorte que tous les bureaux ouvrent et ferment à la même heure, compte tenu des différents fuseaux horaires à travers tout le Canada, pour que les gens apprennent les résultats en même temps. Et non pas comme c'était le cas auparavant. Les gens connaissaient déjà qui allait former le gouvernement, puis ils n'avaient pas terminé de voter en Colombie-Britannique. Alors, les chefs de partis de candidats ont eu 36 jours pour nous convaincre de leur message. Aujourd'hui, bien c'est à nous de juger. Au Canada, nous serons 19 160 000 électeurs à décider qui, parmi les 1672 candidats, combleront les 301 sièges à la Chambre des communes. Il y en a 75 au Québec. Majorité requise, bien sûr, c'est 152. Alors, les bureaux ouvrent au Québec à 9h30 ce matin pour fermer à 21h30 ce soir. Donc, allez voter, c'est important. Votez pour qui vous voudrez, mais votez. Nous avons une émission spéciale de prévue ce soir. Exactement, à 21h. On nous a informé que la communication est maintenant rétablie avec Dominique. Oui. Alors, donc, Dominique, accident tragique. Il y a deux morts dans cet accident impliquant une motocyclette. En effet, Jacques, on ne le répétera jamais assez, la moto et la vitesse excessive font parfois un mélange explosif. On en a eu un autre bon exemple cette nuit, alors que deux jeunes garçons, deux frères, ont perdu la vie dans un accident à Saint-Hubert survenu sur le boulevard Garot à l'intersection de la rue Thibault. Le conducteur de l'engin, une motosport de 750cc, aurait perdu le contrôle dans une courbe pour une raison qu'on ignore. Ce qu'on sait cependant, les policiers le confirment, la moto roulait à haute vitesse, à toute allure. Les deux garçons ont été projetés. Ils ont terminé leur course sur un terre-plein à une forte distance, à plusieurs mètres de distance de l'endroit où ils ont perdu le contrôle du véhicule. Et puis, à Bois-des-Filions, il y a un cycliste qui a été tué par une automobile. Oui, un cycliste de 33 ans qui circulait sur le pont David, qui relie l'aval à Bois-des-Filions. Il circulait en sens inverse. Il a été happé par un véhicule. Il a été traîné sur une longue distance. Ce qu'on s'explique mal, Jacques, c'est qu'il y a sur le pont David une piste cyclable pour les piétons et également sur les cyclistes. Bien, l'homme circulait sur la route même du pont David, alors il a été happé. C'est ma troisième fois. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation? Super! C'est très bon. Il y a de la musique, tout, puis c'est comme, t'attends pas, t'es pas stressé pour partir, c'est le fun, t'es malo, puis c'est cool. Pour que tous ces jeunes puissent se rouler en toute quiétude, 24 kilomètres de rue ont été fermés à la circulation automobile. Et c'est le tour des enfants de 6 à 12 ans seulement. Les parents ne sont pas ennemis, mais croyez-moi, ils ne sont pas très loin. Il y a beaucoup de sécurité, non, je ne suis pas inquiète du tout. On ne peut pas demander mieux comme organisation, c'est fantastique. Le tour des enfants, c'est 10 000 jeunes qui pédalent, mais c'est aussi 1 600 bénévoles. Et sans leur précieuse collaboration, un événement comme celui-ci serait impossible à organiser. On regarde en avant! Pour un encadrement maximal pour que chacun retrouve ses parents, le ratio est de 1 bénévole pour 6 enfants. Et les bénévoles savent que cet événement-là est différent qu'un tour de l'île. Qu'un jeune qui est sur le coin d'une rue puis qui pleure, bien souvent c'est parce qu'il a perdu ses amis, ou il est fatigué, des trucs comme ça. Donc nos bénévoles réparent des petits cœurs brisés la journée du tour des enfants. Ma fille participe, puis moi je voulais m'impliquer dans l'organisation pour savoir comment ça se passait. C'était important pour moi. Qu'est-ce que c'est? Pas trop difficile? Non. Avec les petites cordes des fois, c'était un petit peu difficile. Amusant. Excitant. Il y a de l'action, en tout cas. Le tour des enfants avec ses 10 000 participants est un événement unique au monde. Un rendez-vous cycliste qui, chaque année, se termine par une grande fête familiale au parc Jarry. Jean-Anthony s'est blessé au moment du virage, ou s'il n'a pas plus tôt constaté que Bailey était plus fort que lui.